Monsieur Saïd Aiechi, bonjour. Salaam alaikum. Alors le Maroc, double de férocité, d'agressivité, d'hostilité à l'égard de l'Algérie. Qu'est-ce qui justifie ces attaques relayées par tout l'appareil du Marzène ? Parti politique, société civile et médias. Monsieur Saïd Aiechi. Tout simplement, c'est un vent de panique. C'est un doigt de panique extrême qui est en train de souffler sur le palais royal et sur les dispositifs marzéniens. Pour faire un petit inventaire rapide. Pégasus, la mort qu'au guette, le bouillonnement interne sur le plan social du Maroc, les différents gifres qu'il a reçus sur le plan diplomatique à l'échelle africaine, des relations très tendues avec son principal protégé, en l'occurrence la France officielle, etc. Tout ça fait qu'il y a un bilan qui ne rassure pas du tout les dirigeants marocains et qui n'augure rien de bon pour un enlire aussi bien immédiat que lointain. Alors, tous les moyens, subterfuges, manœuvres, complots sont déployés pour ternir l'image de notre pays, portaient atteinte, bien sûr, à ses institutions et sans unité. Ils ne les y sont rien. Et vous avez cité Pégasus et le Maroc Gate. Alors, il faut bien se dire d'abord qu'en remontant un peu à la genèse de tous les problèmes qu'il y a dans la région, que le Maroc a toujours voulu responsabiliser l'Algérie des problèmes qu'il crée lui-même par une politique irresponsable, mais dont il veut faire porter la responsabilité à l'Algérie. C'est ainsi que, par exemple, pour le conflit du Sahara occidental, il a toujours dit que ce conflit est préfabriqué par l'Algérie, que le Polisariu est une création de l'Algérie et qu'en fait, il s'agit tout simplement d'une volonté d'hégémonie de l'Algérie sur la région, discours qu'il a fait circuler pendant une trentaine d'années maintenant, jusqu'à maintenant, en essayant de faire oublier qu'il y a un problème de droit international reconnu par l'ONU et l'Union africaine. Et de l'autre côté, bien entendu, on a vu comment le Maroc, précisément dans le cadre de ce conflit, et dans d'autres, y compris les problèmes bilatéraux. Il a essayé toujours de faire sortir le dossier aussi bien de l'ONU, on peut y revenir tout à l'heure, que de l'Union africaine, pour rester en tête à tête avec l'Algérie et dire, regardez, c'est l'Algérie qui crée les problèmes dans la région. Évidemment, maintenant, en plus de ses problèmes internes, il le fait encore davantage. Quand il a été démasqué dans le Maroc Oguette, ou bien pour Pegasus, d'une certaine façon, il a bénéficié du silence de l'OMERTA de certains dirigeants européens. Et donc, de ce côté-là, il a beaucoup plus braqué, disons, les sunlights sur la scène algérienne, etc. Donc, pour lui, l'Algérie, c'est le souffle-douleur, c'est l'exutoire de tous les problèmes qu'il connaît en interne et sur le plan international, en ce qui concerne principalement le problème du sort occidental. Et n'empêche que, de ce côté-là, la vérité est toujours finie par attraper la réalité, et le Maroc a essuyé d'y faire camoufler diplomatique retentissant, aussi bien sur le plan africain que sur le plan latino-américain que sur le plan même européen, puisque la Cour de justice et l'Union européenne a désavoué les accords entre l'Union européenne et le Maroc. Et aujourd'hui, maintenant, bien sûr, le Maroc se trouve dans une situation intenable, lorsqu'on sait le bouillonnement du front social marocain face à la chèreté de la vie et à la déroute de l'économie marocaine. Mais avec, bien sûr, Pegasus et Maroc Gay, tant il est permis de dévoiler aux yeux du monde la véritable image du Marzen qui ne recule devant rien pour salir l'image de l'Algérie. Alors, je crois à cette antenne même, mais même en diverses occasions, nous avons toujours dénoncé les pratiques du Marzen en ce qui concerne l'achat des consciences, comme on dit, grâce à la corruption, grâce à... Le Maroc est organisé, pour dire le Maroc, le Marzen, les services marocains, sont organisés de telle façon à faire un leasing de toutes les personnes qui ont une voix qui portent, qui ont une influence sur telle ou telle décision pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, les recruter contre espèces sonantes et trébuchantes pour être au service des thèses marocaines. Et c'est ainsi qu'on savait depuis longtemps que le Maroc utilise cela. En plus, bien entendu, des trois piliers qu'on connaît très bien, la menace avec l'immigration clandestine, l'inondation de l'Europe par la drogue et même, à un moment donné, la gestion des réseaux terroristes en Europe. 65% des terroristes marocains, des terroristes qui ont commis des attentats en Europe, sont d'origine marocaine. Et donc le Maroc, d'une certaine façon, est en train de gérer, il était en train de gérer les réseaux terroristes avec lesquels il faisait tout simplement chanter le gouvernement européen. Et par conséquent, il y en a juste à ça le scandale Pegasus par l'intermédiaire duquel il a réussi à espionner des hautes personnalités et pas des moindres européennes, Angela Merkel, Emmanuel Macron et d'autres personnalités politiques. Plus, évidemment, n'en parlons pas des élus aussi bien nationaux qu'européens. Et puis le plus grand des plus grands, c'est le colossal scandale du Maroc-Oguette où le Maroc a installé une véritable machine de guerre à l'intérieur du sein des saints de la démocratie européenne, c'est-à-dire le Parlement marocain, la représentation populaire des pays européens. Et là, c'est du lourd. C'est des véritables réseaux à tous les étages du Parlement européen. Et le Maroc, donc, un pays non-europien qui influe sur la décision des peuples européens par l'intermédiaire des eurodéputés. Et il arrive, donc, à gérer d'une certaine façon la politique extérieure marocaine et, bien sûr, à son profit. Et évidemment, là, on est un peu éberlué, on est estomaqué devant tant d'audace et tant de facilités avec lesquelles il a trouvé le chemin de cette installation, de cette ingénierie de la corruption à l'intérieur du Parlement marocain. Et, bien entendu, maintenant, nous attendons qu'elle sera la riposte adéquate, proportionnée des responsables européens face à ce pays qui est narco-État, gestionnaire du terrorisme, gestionnaire de l'immigration clandestine, espionnant ses propres alliés, violant les institutions de ses propres amis, etc. On va voir si le Maroc est déclaré comme étant un État non fréquentable par la classe politique européenne. Mais ils sont appelés aujourd'hui à assumer leurs responsabilités puisque le fait de la corruption est avéré, M. Saïd Hayashi. Mais bien entendu qu'il est avéré. Il est avéré, vérifié, documenté. Le Maroc pratique, n'est-ce pas, un processus d'achat des consciences, un processus qui est dénoncé par les valeurs européennes elles-mêmes. Souvenons-nous que quand même, j'allais dire, à chaque tournant, à chaque occasion, les pays européens nous donnent des leçons sur tel pays est corrompu, tel autre l'est un peu moins, l'autre l'est un peu plus. Et donc la corruption est un critère de fréquentabilité des pays européens. Et par conséquent, aujourd'hui, ils ont affaire à un pays qu'ils ont chuchoté, qu'ils ont couvé, pour lequel ils ont eu une intelligence incompréhensible. Mais qui les a, lui, pays alliés, soutenus, protégés par les Européens, qui, lui, ne s'est pas gêné pour, précisément, pénétrer les institutions européennes grâce à la corruption et grâce à l'achat des consciences. Mais le Maroc ne recule devant rien, c'est vos propos. Ce matin, M. Saïda Yeji, il est aujourd'hui prêt à tout, même une alliance avec, bien sûr, certaines parties qui sont en train de le consommer, l'État sioniste, M. Saïda Yeji. Plus que ça, Mme Souhila, plus que ça. C'est ce soutien qui le rend aussi puissant pour violer toutes les règles internationales. Plus que ça, des choses, parce que c'est la communauté du renseignement, ne se dit pas, j'allais dire, très publiquement. Mais on sait maintenant qu'après la normalisation entre la monarchie marocaine et l'État sioniste, le Marzen, qui, grâce à sa forte immigration en Europe, dans certains pays où elle est bien ancrée, et nous savons que les services marocains ne reculent devant aucun État d'âme pour le recrutement et font du chantage aux ressortissants marocains, le passeport, la famille qui reste au pays, etc., pour qu'ils rentrent comme informateurs ou comme agents des services marocains. Ces réseaux marocains qui existent depuis belle lurette en Europe, le Marzen les a mis à la disposition des services israéliens en Europe, et cela a grandement dérangé les pays européens qui, bien entendu, se sont rendus compte de cette disponibilité et de cette compromission entre les services marocains et les services israéliens, chose que les pays européens n'acceptent pas pour des raisons de sécurité nationale, et bien entendu, cela a fait grincer des dents et fait tendre certaines relations entre le Maroc et certains États européens. Alors, la volonté expansionniste du Maroc, remise encore une fois au goût du jour, un média marocain a publié la carte géographique du Maroc qui s'étend jusqu'à nos frontières. Tindouf, Béchar et Adrar, c'est une provocation de plus, M. Saïda Yechi, c'est volontaire. Bien entendu, c'est volontaire, on peut l'expliquer, mais laissez-moi dire d'abord que... Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est du nouveau ancien. Oui, laissez-moi dire une chose d'abord, c'est des fous dangereux, c'est ce que j'appellerais de l'irresponsabilité. On sait déjà depuis longtemps que le parti de l'Israël, de Haldel Fassi, a prôné cette politique expansionniste et qu'il y a la carte du Grand Maroc qui est dans les livres scolaires, qui est dans les livres scolaires de la monarchie marocaine. On apprend déjà aux jeunes marocains, tout jeunes, que le Maroc, en fait, a été spolié de sa terre et qu'il lui appartient de recourir. Tiens, ça ne vous rappelle rien ? Ça vous rappelle le Grand Israël, tout simplement ? Vous voyez comme l'analogie se complète tout à fait d'accord ? Israël qui va du Tigre, de l'Euphrate jusqu'à la Méditerranée. Et bien entendu, ce délire tout à fait dangereux de Haldel Fassi dans le temps déjà, qui avait mobilisé parce qu'il y avait un contexte international, parce qu'il y avait un nationalisme récurrent, et bien entendu, cela est resté comme étant un registre de commerce pour le parti de l'Israël et il en use et il en abuse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si l'on suit ces pseudo-historiens marocains qui veulent absolument déplacer les frontières du monde, alors il faudra se méfier des Italiens qui vont nous réclamer, bien entendu, tout ce que l'Empire romain avait conquis dans le temps, il faudra probablement nous aussi peut-être regarder à vouloir récupérer l'Andalousie en Espagne, il faudra peut-être voir où sont arrivés les vikings et les mongols et ceci et cela, mais c'est du délire, du grand délire, sauf que cela n'est pas sorti aujourd'hui de façon impromptue, cela est délibéré, calculé, parce que tout simplement le Marzen connaît une très difficile situation sur le plan interne, le bouillonnement du front social dure depuis une année, le Marzen a beau essayer, il ne s'éteint pas et donc il faut créer aux frontières du Maroc un problème qui puisse servir de dérivatif au Marzen et attirer l'attention du peuple marocain sur un problème considéré comme étant plus important que le front social en ébédition, qui est la souveraineté du territoire marocain qu'on imagine pouvoir aller jusqu'à Adrard et descendre jusqu'à la Mauritanie. Alors, mais pourquoi ces attaques, ces agressivités, cette hostilité vise essentiellement le président de la République, c'est-à-dire M. Abdelmajid Tebboune et l'institution militaire ? Parce qu'ils ont dévoilé au grand jour tout ce complot contre l'Algérie. M. Saïd Eliechi ? C'est exact, c'est exact. On en parle aujourd'hui, ouvertement ? Il y a aujourd'hui, en Algérie, depuis, disons, 2020, après l'élection de M. Abdelmajid Tebboune à la présidence de la République, il y a aujourd'hui un discours officiel qui est très net, qui est très net. Non pas que la position n'était pas celle-ci avant, sauf qu'avant, on disait, un peu à la juge écrit, si on vous donne une tape sur une joue, tendez l'autre joue. Aujourd'hui, on dit, si on vous donne un coup, rendez deux coups. Si on vous donne un coup, Abdelmajid Tebboune est en train de dire, si on vous donne un coup, rendez deux coups. Le chef d'état-major a dit, notre armée est prête. Il le répète à chaque occasion. Ça veut dire tout simplement, arrêtez de vous montrer agressif et aussi à l'Algérie, qui n'a rien à voir avec vos problèmes, aussi bien internes qu'est-termes. Et si vous bougez le petit doigt, nous sommes prêts à toute éventualité. Voilà le discours officiel aujourd'hui, qui est un discours très net, très clair et très serein. Et par conséquent, cela ne plaît pas. au Marzen de trouver en face de lui une direction politique aussi ferme, aussi déterminée et aussi résolue pour éventuellement riposter à toute attaque ou à toute agressivité d'où qu'elle vienne. Alors, M. Sari Daiechi, je voudrais revenir sur ces aspects-là, cette hostilité à l'égard de l'Algérie, exprimée ouvertement aujourd'hui par le Marzen, reliée par tout son appareil, y compris les partis politiques, puisqu'un des partis politiques, il a appelé même à déclencher la guerre contre l'Algérie, les médias également, et bien sûr, la société civile. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la communauté internationale est tenue d'agir et de réagir face, bien sûr, à ces scandales qui dévoilent aujourd'hui le véritable visage du Marzen. Il me semble qu'il y a deux volets dans la réaction de la communauté internationale. Un, d'abord, sur le caractère infréquentable du Maroc en tant qu'État responsable, puisqu'on a vu toutes les pratiques qu'il utilise et qui sont tout à fait inadmissibles. On a parlé du terrorisme, de la drogue, on a parlé du terrorisme, de la drogue, de l'immigration clandestine, Pégasus, le Maroc-Oguette, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça, c'est d'un côté, mais de l'autre côté aussi, il y a cette irresponsabilité du Marzen qui risque de mettre le feu à la région, parce que, tout simplement, il est en train de chauffer à blanc. D'abord, son propre peuple qui ne chauffera pas, bien entendu. C'est un peuple, le frère, responsable, mais, à Dieu ne plaise, il peut y avoir encore, n'est-ce pas, des manœuvres diaboliques du Marzen pour essayer, encore une fois, de créer un dérivatif au bouillonnement social interne au Maroc et déclencher, j'allais dire, une guerre avec son voisin algérien. Et ça, c'est de la responsabilité de la communauté internationale de veiller à ce qu'il n'y ait pas, justement, ces ingrédients d'un conflit qui puisse venir s'ajouter au conflit déjà existant du Sahara occidental. Et, par conséquent, il faudra absolument que la communauté internationale mette un frein à cette conduite irresponsable du Maroc qui, maintenant, nous l'avons dit et nous continuons à le dire, se plaît à organiser un climat d'hostilité, d'agressivité envers son voisin algérien parce que, tout simplement, le Maroc ne veut pas que le conflit du Sahara occidental reste dans un cadre juridique, c'est-à-dire l'ONU ou l'Union africaine. Il veut absolument bilatéraliser le conflit entre lui et l'Algérie et traiter l'Algérie comme étant le pays qui a inventé ce conflit. Et, par conséquent, il faudra le déstabiliser de toutes les façons. D'ailleurs, ça intéresse le Maroc, mais ça intéresse d'autres parties, en l'occurrence, l'antité sioniste, bien entendu, parce que l'Algérie reste le seul pays arabe qui ne plie pas le genou devant l'antité sioniste et qui ne reconnaît pas, n'est-ce pas, les accords d'Abraham, encore moins, bien sûr, qui continue de réclamer la justice pour l'État palestinien et qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour, encore une fois, entretenir la réalité du peuple palestinien dans son juste combat pour la dignité et la liberté. Et donc, il y a une alliance criminelle entre l'antité sioniste et le Maroc contre l'Algérie et cela donne, bien entendu, ces opérations de déstabilisation dont on a vu beaucoup de trucs, n'est-ce pas, un appui soutenu, n'est-ce pas, régional et international à des organisations terroristes comme le MAC et comme la Chine, des opérations de déstabilisation à l'intérieur de l'Algérie comme les incendies de 2021, des pratiques peu diplomatiques dont on a vu à New York dans les couloirs de l'ennui par le représentant du Royaume du Maroc et beaucoup d'autres choses encore de ce Takabi où on voit comment le Maroc fait feu de tout bois pourvu qu'il porte atteinte à la sécurité et à la souveraineté de l'Algérie si tenté qu'il peut le faire. Sans parler, bien sûr, des assassinats de commerçants algériens par des drones marocains qui, bien sûr, transitaient la région pour aller en Mauritanie. Ça, ce sont des provocations. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à la question du Sahara occidental. L'inertie aujourd'hui et la lenteur de l'ONU et le Conseil de sécurité, est-ce qu'on peut le qualifier comme une sorte de complaisance pour le règlement définitif de cette question, bien sûr, de décolonisation du dernier pays africain ? Monsieur Saïd Iechi, je parle d'inertie. Pour l'Ukraine, on réagit, on mobilise toute la communauté internationale et pour le Sahara occidental, on laisse faire. Alors, je rappelle très, très brièvement que les Saharouis ont signé le cessez-le-feu à la seule condition qu'on leur organise un référendum d'autodétermination qui puisse permettre aux Saharouis de choisir librement le destin. Cela n'est pas un cadeau, c'est le droit international qui le dit, résolution 1514. Mais rien n'est fait pour que ce soit le cas. Et l'ONU s'est engagée à le faire, elle a même nommé la MINOSO, etc. Maintenant, les manœuvres dilatoires du Maroc qui gênent, qui d'abord refusent des négociations. Et là aussi, on a vu comment cette mascara du Maroc qui réclame que l'Algérie soit partie prenante dans les négociations, etc. Mais cela, c'est uniquement pour dire que l'ONU, maintenant, comme disent les Saharouis à juste titre, commence à gérer le conflit international. Ils ne cherchent pas à le résoudre. Et par conséquent, l'ONU devient, son Conseil de sécurité devient un problème. Et ce, pourquoi ? Parce qu'il y a un membre permanent du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, qui protège le Maroc. On a vu les deux dernières résolutions de 2021 et 2022 comme elles étaient déséquilibrées, tendancieuses et comme elles s'éloignaient du droit international. Or, le droit international, nous l'avons dit, il est très clair. Application de la résolution 15-14, il n'y a rien de plus simple, de plus limpide, de plus clair que le conflit du Sahar occidental. Sauf que, quand il n'y a pas une volonté politique pour faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, on ne fait que s'éloigner de la véritable résolution du conflit. qu'on considère comme étant un conflit de basse intensité et par conséquent, on doit s'occuper de l'Ukraine. Or, en Ukraine, et M. Macron l'a appris à ses dépens lors de sa visite en Afrique, lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il s'occupe de 10 000 victimes du conflit africain et d'oublier un million de victimes africaines, ici aussi, nous sommes en droit de dire qu'il y a un double standard dans les relations internationales. Quand il y a eu le conflit en Ukraine, on a tout de suite sorti l'arsenal du droit international, le droit à la démocratie, le droit à la liberté, le refus de l'agression, comme en tout cas ce que soutient l'Occident, etc. Mais on ne voudrait que ces pays occidentaux n'appliquent que les mêmes critères au problème palestinien ou au problème saharaui. Il s'agit bien de deux pays qui sont agresseurs du peuple palestinien et du peuple saharaui, deux pays qui violent le droit international, deux pays qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité et par conséquent, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Vous jugez ce problème à l'aune de vos critères et vous jugez un autre selon vos intérêts. Mais aujourd'hui, c'est dévalé au grand jour puisque nous avons vu que tous les envoyés spéciaux de l'ONU ont été empêchés d'accomplir leur mission et ça a été aussi dévoilé et dénoncé par Christopher Ross qui avait aussi démissionné avec des arguments bien précis. C'est un secret de police chinelle. C'est un secret de police chinelle. Tous les envoyés personnels du secrétaire général de l'ONU dont je rappelle la principale mission est de dynamiser, de rapprocher les billigérants pour pouvoir discuter comme on le sait et comme tout le monde c'est un classique que tout doit se terminer autour d'une table et qu'il fallait engager des négociations en tout cas par étapes facilitées pour rapprocher les points de vue et trouver une solution. Entre les deux. Entre deux. Bien entendu. Ce sont ceux-là qui ont signé laissé celle-feu. Ce sont ceux-là qui ont déjà négocié depuis 2002. Depuis 2002 avec James Baker. Et donc aujourd'hui si on veut absolument revenir à une situation d'équité et de volonté de vouloir résoudre le problème il faudrait absolument que l'ONU trace une feuille de route claire à l'envoyé personnel ce qui n'est pas le cas avec M. de Mistura. Vous vous rappelez qu'à cette antenne même j'ai dit que j'étais quelque peu perplexe parce que M. de Mistura malgré tout sa bonne volonté et malheureusement aussi malgré ses références antérieures un échec en Syrie un échec en Libye etc. On ne peut pas dire qu'il a des choses à faire valoir mais à compte dans lui le bénéfice du doute. Mais malgré cela M. de Mistura n'a aucune feuille de route. Voici une année et demie qu'il a été nommé et il n'a fait que deux petits tours et puis s'en va et par conséquent le dossier reste en l'état et le Maroc continue sa politique de fait accompli sa politique de fuite en avant il s'incruste au Sahara occidental il convoque des forums des colloques des touristes des violations de droits de l'homme des violations des ressources naturelles et tout y continue ça continue ça continue de plus belle sans que l'ONU puisse lever le petit doigt mais par contre en Ukraine il faudra courir il faudra courir en Ukraine attention il y a péril on la demeure et à ce moment là il faudra que les gens se bougent que la communauté internationale se bouge et j'allais dire condamne celui qui désigne comme étant le principal frontière de troubles mais il avait déjà annoncé Christopher Ross en démissionnant en dénonçant bien sûr le comportement et l'attitude de Marzen à vouloir bloquer sa mission il a appelé aussi la communauté internationale notamment le conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures correctives pour débloquer le processus de paix et l'ONU est plus que jamais interpellé pour assumer ses responsabilités M. Saïda Yechi y compris l'UA qui doit aussi s'impliquer directement Alors parlons de l'ONU vous savez que dans l'ONU le mécanisme dans l'ONU mécanisme qui a été en place par les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale et sans la présence des pays du tiers monde pratiquant sur leur propre organigramme qu'ils ont mis au niveau de l'ONU leur propre mécanisme de gestion des crises et par conséquent c'est la raison pour laquelle on appelle aujourd'hui à l'élargissement ils avaient bien prévu d'émettre des résolutions contraignantes il suffit juste de passer du chapitre 6 des résolutions au chapitre 7 des résolutions qui deviendront contraignantes il y a deux pays qui ont toujours échappé au chapitre 7 c'est Israël et le Maroc tout ça parce que les Etats-Unis protègent Israël et la France protège le Maroc et donc le Conseil de sécurité émet des résolutions sur les problèmes qu'elle a étudié en l'occurrence le problème palestinien et la question saharaui mais ni Israël ni le Maroc ne sont contraints de respecter les résolutions des Etats-Unis quant à l'Union africaine bien entendu l'Union africaine est le cadre idéal le cadre idéal de résolution de ce conflit du sein occidental puisque je rappelle que l'organisation de l'Unité africaine en 1963 lorsqu'elle a été créée le premier objectif des pères fondateurs a été la décolonisation de l'Afrique et aujourd'hui il reste un dernier pays qui n'est pas décolonisé c'est le Sahara occidental or entre temps des pays africains parce qu'ils ont ces antécédents d'avoir souffert du colonialisme ont admis la race comme membre de l'Union africaine de l'organisation de l'Union africaine aujourd'hui membre fondateur ont bien sûr et le Maroc qui a réintégré l'Union africaine en 2017 a signé l'acte constitutif de l'Union africaine l'acte constitutif est très clair dans son article 20 et dans tous ses autres articles que tout membre de l'Union africaine qui est agressé par un autre membre de l'Union africaine doit bénéficier du soutien et de l'aide de tous les autres membres qui sont obligés de venir à son secours or cela n'est pas le cas comme l'acte constitutif a reconfirmé les frontières héritées aux indépendances comme le même acte constitutif a clamé la décolonisation du continent africain mais peut-on aujourd'hui parler d'un véritable sursaut au niveau bien sûr de l'Union africaine puisque lors du dernier sommet il y a eu l'expulsion des diplomates israéliens bien entendu bien entendu cela démontre toute la vitalité de l'Union africaine qui grâce justement à cet ADN anticolonialiste et anti-impérialiste ne se laisse pas pénétrer par des agents qui viennent pour l'imploser de l'intérieur le Maroc n'est jamais revenu et il est revenu pour en expulser la race parce que ça le gêne que dans un cadre multilatéral comme l'Union africaine le problème est posé dans des termes aussi bien juridiques que politiques que diplomatiques qu'historiques qui bien entendu sont totalement défavorables au Maroc et bien sûr il voudrait qu'on ne parle pas de ces lois d'où encore cette folie de vouloir bilatéraliser le problème avec l'Algérie pour le sortir de tout cadre juridique et bien sûr au sein de l'Union africaine le Maroc est revenu soit pour pouvoir et on a vu avec ce pseudo appel de Tangier de Hezbin diplomatique africain qui prône l'expulsion de la race comme si cela était n'est-ce pas un oignon à arracher mais de l'autre côté il y a bien entendu cette vigueur l'Algérie en tête avec l'Afrique du Sud mais aussi d'autres pays africains qui ont souffert du colonialisme qui ont encore cette dimension anticolonialiste chevillée au corps et qui ont totalement comme d'un seul franc barré la route à la réadmission de l'antithé sioniste comme membre observateur au sein d'une africaine parce que de toute façon c'est le Maroc qui voulait avoir un complice de poids à l'intérieur de l'Union africaine pour pouvoir justement pouvoir mener ces manœuvres criminelles à l'intérieur de l'organisation panafricaine afin de perturber le fonctionnement de l'Union africaine et de pouvoir ainsi parasiter le dossier sahraou Alors est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement M. Saïda Yechi vous qui suivez de très près ce dossier vous êtes aussi un militant des droits de l'homme il faut le reconnaître vous avez occupé de grands postes par le passé par rapport justement à cette question des droits de l'homme au niveau africain et à travers le monde M. Saïda Yechi qu'aujourd'hui que les pays africains aussi refusent eux-mêmes toute forme d'ingérence de la part des anciennes colonies et on l'a vu récemment avec le président Macron et le président congolais qui l'a recadré nous ne voulons plus d'interventionnisme de la France dans nos pays Et alors c'était j'allais dire du petit lait à boire c'était savoureux parce que ça venait de quelqu'un de Tsitsikidi qui était soupçonné d'avoir une certaine dimension francophile alors que tout simplement il faudra que les occidentaux se réveillent et entre autres la France officielle comprennent que le monde a changé le monde a changé les générations ont changé D'abord M. Macron a eu la deuxième agréable surprise rappelez-vous quand il a voulu remplacer le fameux sommet qu'a institué Mitterrand avec les chefs d'État africains à la bol et que Macron il y a deux ans a voulu remplacer en convoquant les jeunes africains et il en avait reçu pour son grade de la part des jeunes africains et aujourd'hui vous avez une nouvelle génération d'intellectuels africains qui ne sont pas parasités qui ne sont pas pollués par le colonialisme il y a eu quand même des chefs d'État africains qui étaient franchement francophiles qui étaient les enfants de la France et qui ont toujours gêné le développement diplomatique de leur pays et la libre souveraineté la totale souveraineté de leur pays d'où le Front CFA qui une aberration j'allais dire juridique financière c'est une colonisation financière c'est une colonisation financière qui ne dit pas ça non et on trouve encore que c'est normal mais la nouvelle génération africaine veulent absolument mettre un frein à tout ça et j'allais dire se réapproprier la souveraineté de leur pays et leur indépendance et surtout l'indépendance de leurs décisions et que les ordres ne viennent plus de Paris pour qu'on puisse dire faire ceci ou cela et donc monsieur Macron j'allais dire bravo à monsieur Tchikidji qui l'a évidemment bien remis à sa place parce que encore une fois monsieur Macron malgré toute la sympathie qu'il peut inspirer est parti en donneur de le sang faites ceci faites cela il le fait partout alors vous avez aussi une génération d'élite qui est très consciente aujourd'hui des enjeux au niveau africain alors autre question que je voudrais aborder avec vous monsieur Saïd Iyachi par rapport à cette question qui est d'actualité vous avez la question de l'auditeur qui vous dit la position espagnole par rapport au dossier sahraoui c'est une fuite en avant non c'est pas une fuite en avant c'est encore le chef du gouvernement c'est encore un produit de la corruption on sait maintenant avec exactitude que monsieur Chancès d'un côté lui en tant que personne a été soumis à un chantage vidéo à l'appui et de l'autre côté sa femme a reçu 100 millions d'euros pour la fondation qu'elle dirige une formation de formation des cadres elle a bénéficié d'un contrat de formation des cadres marocains pendant 5 ans en fait c'était un cadeau fait par le Marzen mais pour peu pourquoi ? parce que le Marzen a fait le calcul suivant après le décret scélérat de Trump qui reconnaît la souveraineté du bout des lèvres du Maroc sur le sud occidental ils ont dit hop ils ont espéré un phénomène d'entraînement que d'autres états allaient suivre les Etats-Unis personne n'a suivi et même pas l'administration Biden et donc ils ont dit il nous faut un autre état ils ont vu la France ne l'ont pas avoir fait mais ils ont trouvé en Pedro Sanchez un fusible très facile à manipuler avec les vidéos de chantage et avec le cadeau qu'ils ont fait à sa femme et M. Sanchez a donc fait votre face sur la position officielle de l'Espagne dans le dossier sur l'oriental évidemment non seulement il a eu tout le peuple espagnol à 90% contre sa décision mais toute la classe politique espagnole y compris dans son propre parti et aujourd'hui il est tout à fait esselé dans sa position et chacun réclame chacun réclame le retour à la position de l'Espagne qui était une position de neutralité positive une position d'équilibre dans le dossier occidental surtout si l'on considère les responsabilités historiques de l'Espagne dans le dossier du sang occidental et bien entendu ce n'est pas rien de souligner que la position de Petro Sanchez qui a mis en péril la stabilité la sécurité de la région qu'a dénoncée l'Algérie en restreignant ses relations commerciales et diplomatiques avec l'Espagne et en suspendant le traité d'amitié cela a causé de très fort dommages à l'économie espagnole et attendu des relations avec un partenaire qui était supposé être stratégique et par conséquent la position de Sanchez n'a eu que des effets négatifs grandement négatifs pour l'Espagne en ce qui concerne justement cette position alignée sur les thèses marocaines et aujourd'hui tout le monde prévoit que l'Espagne après les élections de 2023 va revenir à une position plus équilibrée dans le dossier c'est-à-dire la position qui a toujours été la sienne alors autre question de l'auditeur elles sont très nombreuses ce matin M. Saïd N'oublions pas aussi le trafic international de la drogue le Marseille est devenu carrément une menace pour ses pays voisins l'Afrique du Nord l'Europe et le monde entier pas nouveau pas nouveau malheureusement pas nouveau je dis malheureusement pourquoi parce que cela a issu la drogue rapporte 23 milliards de dollars chaque année 23 milliards de dollars c'est-à-dire c'est un véritable marco-état on parle de la Colombie je crois la Colombie déclassée si tant est qu'on peut s'exprimer ainsi en faveur du Maroc qui est devenu le principal narco-état du monde et le monde le sait puisque c'est un poison qui est distillé à travers Gibraltar pour ce qui est de l'Europe et Dieu sait combien la jeunesse européenne est maintenant addicté à la drogue marocaine mais aussi bien sûr les routes vers le Moyen-Orient etc et donc la drogue est un principal sujet poste de devise pour le royaume du Maroc on dit même que le roi d'ailleurs a sa part sur pour ne pas dire la grande part sur ses revenus dus à la drogue et cela le sait ce qui ce qui dérange beaucoup plus c'est que cela ne se dit pas de façon on sait que le Maroc est un narco-état mais jusqu'à maintenant on ne prévoit pas de de sanctions contre le Maroc par exemple au niveau de l'agence de répression des drogues qui se trouve dans le des Nations Unies qui se trouve à Vienne alors autre question que je voudrais aborder avec vous et celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faut se mobiliser à tous niveaux y compris les médias nationaux M. Saïd Ayachi pour riposter à ses attaques au quotidien du Marseille très importante question très importante question des fois du tac au tac des fois on pense qu'il y a un discours politique alarmiste qui est développé parce que on veut détourner la tension parce que l'opportunité c'est la conjoncture non le président de la république M. Taiboune appelle au renforcement du front intérieur parce qu'il y a danger en nos frontières il faudra qu'on ait cette conscience de ce danger il est réel il ne faut pas dire que parce que c'est alarmiste non ce danger existe et à Dieu ne plaise tout peut arriver à n'importe quel moment notre armée est prête les institutions sont prêtes le président le dit à chaque fois et il faudra maintenant qu'au niveau du front intérieur qu'on puisse dépasser nos divergences quotidiennes qui existent et qui sont normales mais sur le plan de défendre l'intégrité territoriale la souveraineté nationale et l'unité populaire il faudrait qu'on soit tous unis autour du président de l'armée et des services de sécurité alors autre question celle de l'auditeur aujourd'hui vous avez certains youtubeurs algériens qui sont complices avec l'entité sioniste qui diffusent le discours de l'entité sioniste faut-il aussi agir et les déchois de la nationalité algérienne monsieur Saïd Aiechi c'est la question de l'auditeur ce sont les nouveaux harkis ce sont les nouveaux harkis ce sont des mercenaires qui maintenant se sont vendus corps et âme à leurs commanditaires en l'occurrence l'entité sioniste et le Marzen et d'autres services de renseignement d'ailleurs bon mais ils ne peuvent ils ne peuvent à mon point de vue je peux me tromper mais à mon point de vue ils ne peuvent mériter que du mépris et de j'allais dire de la déconsidération qu'ils ont déjà parce qu'un Algérien fier de l'être ne vend jamais son pays alors autre question les Saharouis ont repris bien sûr les armes ils sont en train d'infliger des coups terribles à l'armée du Marzen pourquoi n'on parle jamais au niveau des médias étrangers monsieur Saïd Aiechi alors que l'Ukraine c'est H24 parce que c'est l'embargo médiatique notamment par la France l'embargo médiatique qui a été installé par le Marzen parce qu'il ne faudra pas qu'on parle d'un conflit où le Maroc a demandé à un certain moment d'enterrer ses morts la nuit ils demandent aux familles d'enterrer leurs morts la nuit et cet embargo médiatique qui date depuis longtemps le Maroc l'a installé grâce au soutien sioniste qui comme vous le savez domine tous les médias internationaux et vous ne l'entendrez jamais pas plus tard qu'hier j'ai dîné avec un journaliste allemand et on discutait de ce problème et il était d'accord avec moi pour me dire mais c'est vrai mais en Europe on ne parle pas de ce problème mais on ne parle pas de ce problème parce que c'est délibéré parce que c'est programmé parce que c'est décidé comme ça afin que l'information exacte ne puisse pas arriver à l'opinion européenne selon la réalité du terrain silence en Dieu monsieur Saïd Aiechi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie bonne journée merci 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 merci